et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous c'est tout bien on se retrouve aujourd'hui pour parler du film shazam réalisé par david sunberg c'est sorti en mars 2023 voilà film qui est la suite du film shazam voilà qui va parler des surtout des aventures de la shazam family entre gros guillemets parce que bon on va être très honnête là dessus ce film pue la grosse merde bien entendu c'est de la croix en fait il pue la merde mais il ya des films quand même qui sont bien moins bons que ce film notamment pour moi the batman et comment ça s'appelle on dans ou main de 84 sont beaucoup moins meilleurs que le film shazam mais voilà shazam ne sera pas non plus très haut dans le classement vous l'aurez très bien compris de quoi nous parle le film et bien tout simplement des filles d'atlas qui veulent récupérer le royaume de comment ça s'appelle veulent récupérer une pomme d'or du coup tu as les filles en vrai je sais même pas c'est tellement de la merde que je sais même plus comment le résumer ce film billy qui voit qui va enfin la shazam famille qui va se battre contre les filles d'atlas qui elles veulent récupérer leur royaume des dieux on apprend comme quoi le sorcier shazam n'est pas mort voilà il n'est pas mort il est toujours vivant bref voilà en fait ce film je pense qu'il aurait pu être beaucoup mieux si on avait eu un black adam tout simplement voire même tu vois au lieu de mettre black adam tu mettais par exemple je sais pas moi tu mettais un ennemi comme comment il s'appelle mince j'ai oublié le nom bah mr mind tu vois vu que tu l'as teasé dans la première dans le premier film pas aller mets le dans le second tu vois enfin non en plus surtout là là cette post crédit avec mr mind qui lui dit à sivana non mais j'ai encore besoin de temps j'ai enfin j'ai envie vraiment de voir un film enfin de voir un shazam 3 avec en scène post crédit encore mr mind qui lui dit non mais j'ai encore besoin de temps que dans tous les films shazam il ya cette scène post crédit avec mr mind qui lui dit mon plan a encore besoin d'un petit moment j'ai envie qu'on ait ça en fait mais bon on n'aura jamais on n'aura jamais ça bien entendu parce que j'espère que les autres films shazam seront beaucoup mieux voilà alors bien sûr ce qui est bien dans ce film après on passera au point positif du film mais pour le moment ce qui est bien dans le film c'est que ils ont rétabli un peu cette incohérence qu'il y avait avec marie c'est que là du coup c'est c'est la même actrice qui joue la shazam quand elle est adulte bon du coup ça crée une incohérence aussi mais bref c'est pas grave mais bon et j'ai du mal aussi à comprendre parce qu'ils nous disent comme quoi billy il a 18 ans et donc j'ai du mal à comprendre pourquoi du coup billy il devient pas le même chaza enfin il devient pas lui shazam directement peut-être je sais pas c'est peut-être un problème j'en sais rien mais vu qu'il devient adulte du coup alors oui ok on change aussi un peu un corps mais vu qu'il est adulte il n'a pas besoin il n'a pas à changer de forme tu vois enfin bref j'ai beaucoup de mal du coup alors on va passer tout de suite au point positif du film parce en vrai il n'y a pas grand chose à dire sur ce film non point positif du coup comme je disais marie marvel enfin marie marvel je sais pas comment elle s'appelle dans le film mais marie baston qui elle justement quand elle se transforme elle est marie marvel et j'aime bien ce côté où justement elle en a de moins en moins quelque chose à faire d'être une super héroïne parce que voilà elle a sa vie etc donc ça c'est bien fait je trouve dans le film après on a aussi toujours freddy qui je trouve aurait dû avoir les pouvoirs de shazam en fait parce que c'est un des meilleurs personnages écrits alors j'ai enfin après toute la famille tu vois même je trouve que la famille elle est bien faite voilà elle est toujours aussi bien faite je trouve il n'y a pas de problème là dessus tu vois même si alors il ya juste eugène qui je trouve à s'est tapé une poussée de croissance entre le premier et le deuxième film on fait comprendre comme quoi il n'y a pas tant d'années d'écart entre le premier et le bon film attention et puis même si ça me fait chier de dire ça reste connecté quand même au premier film et à tout le dessus voilà ça ne gêne pas dans le sens où justement là shazam 1 s'était connecté shazam 2 fallait qu'ils soient connectés c'était pas en mode il est dans son univers comme entre gros guillemets wonder woman 84 qui apparemment serait dans son propre univers à elle enfin bref voilà le après il ya aussi justement tout ce côté avec combien s'appelle mince j'ai oublié le nom mais ça va me revenir vous inquiétez pas une idée de alors elle est totalement conne je suis d'accord et ça va passer après au point négatif mais l'idée que voilà c'est les déesses qui veulent récupérer les pouvoirs de leur père pourquoi pas voilà c'est une bonne idée après il ya des choses qui font que ça me gêne un petit peu dans le délire il ya aussi tout le côté avec justement tout le rocher d'éternité où on envoie un peu plus tu vois où on envoie quand on s'appelle ben voilà on voit un endroit où justement le rocher d'éternité tu peux enfin où tu as pas toutes les portes j'aurais aimé comme quoi on nous en parle un peu plus tu vois de ses portes j'aurais aimé comme quoi il y ait un truc avec toutes les portes et tout enfin voilà on a aussi bas la salle avec tous les livres et avec le stylo magique on a aussi des bêtes enfin alors il ya aussi des petits soucis dans le rocher d'éternité on en reparlera aussi toujours en point positif il ya aussi ce côté avec comment s'appelle mince j'ai oublié tout ce qui est on voit des airs c'est du si j'ai dégueulasse ça je trouve quand même mais on voit quand même tout ce qui est animaux ben voilà magique eh ben ça me plaît voilà ça me plaît de voir tous ces animaux antique fin grec voilà de la mythologie en tout cas et pourquoi pas tu vois ça me dérange pas dans le sens où ben justement alors même si c'est vraiment con de commencer à expliquer du pourquoi du comment mais c'est vraiment idiot comment c'est expliqué mais allez tu dis pourquoi pas il n'y a pas de soucis là dessus voilà après bon le costume de shazam qui a été changé là il fait un peu mieux choix tu vois un peu mieux les muscles de zachary lévaille pourquoi pas après c'est pas non plus le truc le plus fou qui a il y aurait eu un point positif j'aurais mis un point positif aussi c'est le sacrifice de shazam sauf que ben malheureusement son sacrifice il ne sert à rien étant donné que ben on a tout simplement shazam qui très bêtement va décider de ben enfin on va pas décider c'est pas lui qui décide mais il revient à la vie voilà j'ai revient à la vie donc bon c'est une mort qui ne sert à rien il ya aussi ce côté que j'aime bien c'est tout côté avec le sorcier le sorcier qui lui est en mode voilà il est toujours en vie bon ça me fait chier aussi mais voilà qui va quand même être en mode j'aurais jamais dû donner les pouvoirs à billy alors après il ya des petits soucis avec le fait que voilà mais il a dit comme il dit j'aurais jamais dû donner les pouvoirs à billy allez pourquoi pas mais bon ça n'empêche que justement c'est pas non plus top top voilà mais voilà le fait de le revoir tu vois qui qu'il utilise de sa magie bon même s'il est débile fois mais bon pourquoi pas après tu vois la relation eugène fredi j'allais dire eugène fredi en thé à si je me trompe pas elle est bien fait tu vois mais je trouve et c'est totalement vrai c'est que on va être très honnête là ça passe parce que justement en thé à fin quand elle s'appelle monsieur bien non en thé à c'est elle est jouée par rachel ziggler moi donc ça fait que justement vu que ces deux ados dans la vraie vie enfin presque adulte on va dire ça fait très il faut très ados encore ça passe mais imagine ça aurait été soit hélène mirene ou lucille qui tombait amoureuse de fredi ça aurait fait plus bizarre en sachant que rachel ziggler face au personnage il a plus de 100 ans donc automatiquement alors déjà tu comprends pas comment ça se passe la vieillesse parce qu'on te fait comprendre que en thé à 100 à plus de 100 ans mais calypso et espé espéra ont aussi plus de 100 ans mais elles ont réussi à vieillir mais en thé à non ça je comprends pas trop mais bon pourquoi pas un aller why not mais bon tu ne comprends pas trop le délire mais après ce que j'ai beaucoup plus de mal on va dire c'est ce côté avec justement et ben comment ça s'appelle bon de toute façon on va passer au point négatif du film en vrai ça va être plus facile parce qu'il n'y a plus rien à dire en positif en vérité et vu que j'aime pas trop le film on passe au point négatif en point négatif tout simplement l'idée de enfin l'idée du pourquoi du comment les méchantes veulent s'emparer entre gros guillemets de la pomme d'or elle aurait pu être réglée en 30 secondes parce que justement les méchantes auraient pu dire à billy voilà on a besoin de la pomme d'or pour et juste pour récupérer notre royaume tu vois ça passait là ça te fait passer un peu billy pour le gros con qui est en mode oui mais non mais non on veut pas enfin justement ils disent comme quoi leur royaume est en péril enfin il est détruit et qu'ils veulent juste le récupérer au départ ils ont jamais dit comme quoi ils veulent récupérer les pouvoirs ils ont juste dit on veut récupérer la pomme d'or on veut rebâtir notre royaume et puis basta c'est juste ça au début et c'est après qu'ils veulent récupérer les pouvoirs donc enfin le scénario aurait pu être réglé en 30 secondes voilà après tu vois j'ai du mal aussi avec le côté où justement enfin billy et enfin toute la chazam family ils sont appelés les je sais plus comment ils sont appelés mais en mode enfin ils sont désastreux quoi c'est bon quoi enfin c'est quand même des héros ils ont quand même sauvé une ville d'un méchant qui avait les 7 péchés capitaux je vois pas trop en quoi ils sont désastreux puis même tout le côté dans le rocher d'éternité avec alors je l'aime bien comme j'ai dit le rocher d'éternité y'a pas de soucis là dessus mais tout ce côté avec justement ben quand il décore le rocher d'éternité ou je sais pas genre et un peu de respect quand même pour ce que tu fais les statues de comment ça s'appelle mince les statues des 7 péchés capitaux alors j'ai du mal à comprendre comment elles sont revenues mais bref c'est pas grave parce qu'elles ont été détruites mais les statues du rocher d'éternité pourquoi tu les décores et puis comment la salle apparaît c'est vraiment très très bizarre tu comprends rien du tout voilà mais bon ça en reste pas moins débile après tout le côté avec alors tout le côté avec Bi qui est en mode enfin frère possessif de Freddy pourquoi enfin enfin bref c'est très très bizarre ce délire là je comprends pas trop le délire mais bon allez tu te dis pourquoi pas il y a aussi le côté avec justement alors j'ai du mal avec le côté où la enfin les deux parents ont toujours pas capté comme quoi ben il se passait quand même des choses justement parce qu'à un moment donné t'as le père qui fait oui t'as t'as justement le père qui dit oui à un mec je sais plus qui mais bref parce qu'il vient réparer la maison un peu oui justement la maison elle se fait frapper tout le temps par la foudre personne n'a compris comme quoi c'était les enfants qui faisaient frapper la foudre et même tu vois à la fin où t'as pas de chasamerie dans la maison mais vous êtes sérieux enfin ça veut dire comme quoi justement t'es en train de dire que tes gamins c'est justement chasam quoi enfin ils sont tous les membres de la chasam family enfin bref ça c'est très très bizarre comme idée enfin bref euh il y a aussi tout le délire alors j'ai du mal avec Rachel Ziegler je sais pas pourquoi elle joue mal enfin en vérité elle joue hyper mal je trouve dans ce film je pense qu'il y a des films où elle joue beaucoup mieux bien entendu mais dans ce film elle joue hyper mal euh elle me sortait du film à chaque fois à chaque fois à chaque moment j'avais l'impression de sortir du film euh voilà euh toute l'idée alors Wonder Woman on va être très honnête euh je reste enfin euh à un moment donné tu sais quand elle fait son machin là avec son avec le sceptre du sorcier ça on y reviendra juste après aussi le sceptre du sorcier euh où elle le brandit pour taper dans le sol il va falloir en expliquer comment ça se passe parce que moi de ce que je me souviens c'est que Diana dans ce DCU elle a elle a aucun pouvoir euh elle a aucunement elle est demi-dée elle c'est pas déesse tout court alors que bon bref mais genre elle est là elle est déjà posée tu sais et t'as dès que t'as les airs de guitare là avec le les gars avec leur guitare et le ventilo devant Wonder Woman euh t'as tout ce délire où elle est là elle est en mode elle attend vraiment qu'il finisse la fin de la phrase le sorcier en mode oui euh il n'y a plus de demi-dieu demi-dée enfin dans ce monde etc donc on peut pas refaire refaire vive Billy tu sais pas pourquoi ils veulent refaire vive Billy alors qu'il est mort quoi enfin bref on peut plus refaire redonner vos pouvoirs etc et là t'as un blanc de 5 secondes et t'as t'as Diana qui est les mains sur les hanches et qui fait il y en a une et là t'as les musiques c'est top quoi à un moment donné puis elle sait pas jouer genre elle est là en mode oui il y en a toujours une et ok pas de soucis là dessus allez why not il y a tout ce côté aussi où j'ai du mal avec c'est le enfin le sceptre qui et alors tout le délire dans le musée pourquoi pas ça aurait pu être bien fait tu vois sauf qu'elle est où Diana à ce moment là parce que Diana elle voit qu'elle est toujours en vrai tu vas pas me dire comme quoi il n'y a pas des gens qui ont réussi à s'enfuir du musée Diana elle est quand même censée être à Washington ah quoi que non c'est en Grèce que c'est le bon mais je me dis Diana à ce moment là elle est quand même censée essayer de chercher justement qui a pu faire ça alors bah bref et puis tout le délire dans le musée où t'as les mamies qui vont t'as le petit agent tous les agents de sécurité ils ferment la porte et à ce moment là j'ai regardé la scène deux fois pour vous dire pour vous dire j'ai regardé la scène deux fois parce que elle me paraissait bizarre cette scène c'est que cette scène justement au départ j'ai vu les agents de sécurité fermer la porte tu sais qu'ils ferment la grille et tout sauf que à un moment donné t'as Antea non pas Antea Calypso qui murmure à l'oreille d'un mec enfin d'un agent de sécurité justement pour justement tu sais lui faire faire avoir les yeux rouges et après partir enfin partir en mode voilà il cherche justement enfin il va tuer les autres sauf qu'à un moment donné tu vois à chaque fois les gens murmurer dans les oreilles de tout le monde sauf que t'as tous les gens tous les agents de sécurité qui sont eux tranquilles qui se barrent et qui appuient sur le bouton pour justement enfermer tout le monde pourquoi enfin bref et puis j'ai envie de te dire Diana elle est capable de venir étant donné que justement cette dernière c'est que cette Diana de cet univers là elle s'est volée faut pas l'oublier ça donc pourquoi Diana s'est pas en volée comme t'as vu le dôme ça aurait pu être bien mais toute idée du dôme bah j'aurais voulu quand même voir un Superman qui soit au dessus du dôme tu vois en mode qui essaye de détruire le dôme et qui essaye de enfin voilà de rentrer quoi de pénétrer dans le dôme même une Diana qui est devant on te parle pas de la Justice League on te parle juste de Diana comme quoi Shazam aimerait se taper Diana mais c'est le Shazam adulte parce que Shazam Billy Baston et Shazam ils n'ont rien à voir tous les deux c'est vraiment sincèrement ils n'ont rien à voir tous les deux c'est pas du tout la même c'est pas du tout la même personne tu sais pas pourquoi encore une fois changement total de personnalité des deux personnages il y en a un il est hyper mature et tout l'autre c'est encore un débile voilà comme et t'as envie de l'insulter à un moment donné tu sais quand au départ t'as tout l'idée avec le stylo qui lui dit voilà les pouvoirs de Shazam il y a la vitesse de Mercure etc et la sagesse de Salomon et t'as tout le monde qui fait ah bah il en manque un pour Billy c'est la sagesse de Salomon et lui qui durant tout le film ne sait même pas prononcer Salomon qu'il le prononce Salamone Saroukar t'es débile ou tu le fais exprès sincèrement ok je veux bien comme quoi une fois tu te trompes parce que voilà ok c'est rigolo mais arrête avec cette blague et quoi et même t'as toute l'idée avec les licornes là alors tu comprends très vite comme quoi il va y en avoir un des licornes dans ce film quand t'as comment il s'appelle je sais plus le nom de la petite qui dit oui les licornes ça existe et tout tu comprends très vite que ça va exister qu'il va y avoir un truc pour te faire comprendre que ça va être différent et là qu'est-ce qu'on voit des licornes ce sont les rois de la de la nature enfin du palais des dieux mais t'es sérieux enfin comme le sorcier Shazam qui sait comme quoi les licornes c'est pas du tout les mêmes licornes que celles des livres le sorcier il a jamais réellement vécu à notre époque quoi enfin bref voilà t'as tout le délire avec justement le sorcier qui veut enfin même le sorcier et les licornes non mais laisse tomber quand t'as les licornes qui débarquent et que t'as la petite alors elle avait déjà des spritters springers je sais plus comment ça s'appelle les bonbons arc-en-ciel là et elle les jette et du coup les licornes sont apprivoisées t'es sérieux ? enfin pour moi enfin bref c'est comme si t'allais donner au pire des cas fallait donner un animal encore plus violent aussi une manticorps enfin une hybride tu vois tu lui balances un morceau de viande et puis basta quoi il n'y a pas de mort dans ce film bien entendu il n'y a même pas en fait déjà on t'enferme le tout sous un dôme tu ne comprends pas trop le délire pour voilà si pour dire voilà vous voyez justement c'est ce que vous nous avez fait subir donc votre monde sera enfermé dans un dôme mais enfin là en plus surtout qu'elles sont à l'extérieur du dôme donc je me dis à ce moment là il peut très bien y avoir comment ça s'appelle un mince je ne sais plus le nom mais un personnage comme je vais me souvenir du prénom mais un personnage comme par exemple Superman par exemple il aurait pu totalement débarquer il y a quand même Shazam qui est là il y a enfin Superman qui aurait pu débarquer à ce moment là enfin bref tout ce film est vraiment une merde enfin une bonne saloperie quoi en vérité il est peut-être je ne sais même pas s'il est mieux que Shazam enfin que non pas Shazam parce que Shazam 1 encore tu vois il était nul mais il ne te mentait pas à toi même dans le sens où justement Shazam 1 il était en mode allez pourquoi pas enfin c'était un film one shot tu pouvais le voir en one shot pourquoi pas mais là j'ai beaucoup de mal avec ce personnage tu vois enfin j'ai beaucoup de mal avec le fait que Billy soit débile toute l'idée du stylo même tu vois il aurait pu avoir un truc hyper intelligent à faire non là l'idée du stylo mais après t'as comment ça s'appelle Billy qui fait oui justement enfin tu sais quand il écrit il fait des il résume ce qu'il a à l'idée enfin quand il fait des commentaires et du coup le stylo écrit les commentaires oh là là c'est drôle mais non c'est pas drôle du tout en fait enfin moi ça m'a pas fait rire peut-être qu'il y a des gens ça a fait rire mais c'est bon quoi puis à un moment donné stop puis même l'idée avec Billy qui a peur comme quoi enfin il soit abandonné encore une fois blablabla ouais ça aurait pu être intelligent mais c'est mal fait enfin je trouve et puis il aurait pu avoir des choses bien faites avec les pouvoirs là il y a peut-être juste la super vitesse qui est bien emmenée mais sinon c'est tout voilà c'est tout alors le ralenti sur les bonbons stop on a compris que tu faisais un placement de produit à un moment donné stop enfin il faut arrêter ça arrêter les placements de produit comme ça parce que là c'est vraiment un placement de produit en mode je balance les spring girls là et tout le monde est content enfin bref on va passer quand même au classement du film parce qu'en vrai j'ai pas grand chose à dire dessus sur ce film là et en classement du film tout simplement alors je sais comment alors c'est difficile de le classer en vérité parce que en vrai je je pense que je préfère le regarder à The Batman et Wonder Woman 84 parce que ça a quand même été de belles saloperies voilà mais Wonder Woman 84 quand même était une belle saloperie mais c'était dans son truc dans le délire tout le long là t'as même pas de référence à Black Adam t'as rien comme référence à l'univers bon même si dans Wonder Woman 84 t'avais aucune ref mais Wonder Woman 84 ça se passait dans une autre époque justement donc tu te dis les refs à Batman à Superman et tout ça aurait été plus compliqué d'en faire même si 2020 même si en vrai Wonder Woman 84 quand on y pense Batman il venait d'atterrir il venait d'arriver à Gotham il était déjà il venait il était au moins en année 1 ah quoi que non il était pas en année 1 mais non non j'ai des bêtises mais en tout cas il y avait déjà la mort des Wayne en 84 en tout cas enfin bref peut-être mais tu vois là il y a aucun alors si il y a l'histoire d'amour avec j'ai même pas mis en point négatif mais l'histoire d'amour avec Wonder Woman qu'il aimerait bien c'est mais si je l'ai dit mais bref pour ça juste pour ça je vais le mettre en dessous je pense mais stop quoi Wonder Woman 84 enfin Shazam Fury of the God là et puis t'as toutes les scènes t'as plein de enfin t'as tout le côté avec Wonder Woman qui pourquoi et puis même t'as vu c'est hyper gênant le moment où il lui déclare sa flamme là et que Diana au lieu de lui dire genre je suis pas intéressé t'as vu en mode c'est bon lâche moi ou même j'aurais aimé comme quoi comme dans les comics à un moment donné Diana enfin c'est dans la justice fixe de Geoff Jones où Al Jordan et Diana tu sais Al Jordan qui fait un peu le dragueur tu vois qui lui la drague un peu lui dit oui enfin je sais plus ce qu'il lui dit et t'as Diana qui juste en juste cette phrase montre comme quoi voilà c'est une femme hyper forte et tout qui lui balance non mais je n'appartiens à personne et sûrement pas à toi quoi là alors là déjà t'as l'impression vraiment t'as cette impression comme quoi Billy et Wonder Woman se sont déjà vus parce que vraiment t'as des posters etc enfin t'as des articles de journaux qui parlent de Diana et Wonder Woman enfin Shazam enfin Shazam et Diana et Wonder Woman en mode comme s'ils avaient déjà combattu et tout j'ai pas parlé de la Justice c'est la Justice Society qu'ils prennent Shazam et que lui il est en mode oui bah moi je veux être avec Wonder Woman c'est bon quoi à un moment donné t'es pas non plus le mec de Wonder Woman t'es le mec de personne puis c'est hyper gênant de dire que t'es avec Wonder Woman qui elle a encore plus de 100 ans elle est encore plus vieille que les filles d'Atlas presque enfin bref voilà c'est très très bizarre je vais le mettre alors en classement parce que voilà j'ai fait une tangente en classement je préfère quand même regarder Superman 2 donc en classement et Wonder Woman en vrai je vais le mettre juste au dessus de The Batman donc en 22ème place et The Batman passe en comment ça s'appelle en 23ème voilà parce que justement ce Shazam là désolé mais je peux pas c'est vraiment fin de la merde en vrai parce que t'aurais pu avoir une bonne idée tu vois y'aurait pu avoir de bonnes idées avec ce Shazam y'aurait pu avoir de bonnes choses de faites et notamment Mister Mind bah tu le mettais dans ce film tu sais pas pourquoi ils ont pas mis Mister Mind alors est-ce que Mark Strong vu qu'il coûtait trop cher le maître tout le long du film aurait été galère mais au pire des cas tu faisais que Mark Strong il crevait dans le film tu vois genre tu fais les deux dix premières minutes du film où il y a Mark Strong et puis tu te rends compte comme quoi Mark Strong il se fait tuer par au pire des cas Mister Mind qui le temps qu'il arrive ça aurait été plus galère il le tue tu vois ça aurait été hyper intelligent mais là non tu sais pas pourquoi non mais on va mettre un autre ennemi on va mettre les filles d'Athéna puis ça apporte quoi au film en vérité ça apporte là tu vois alors ce Batman en vérité je l'aime pas mais parce que c'est The Batman c'est Batman quoi j'ai du beaucoup de mal puis le côté détective il y était pas du tout mais là depuis on va dire Justice League The Wedden les films de DC la plupart se cassent la gueule il y a peut-être Aquaman et encore je me dis Aquaman et encore je me dis Aquaman tu vois je l'ai mis en enfin je sais plus combien j'ai mis mais bref je me dis en réfléchissant Aquaman il aurait pu être plus bas mais bon il y a eu The Suicide Squad qui a un peu remonté le niveau tu vois dans les films DC mais sinon c'est quoi les films DC qui a été le mieux alors je parle pas de la Zack Snyder Justice League mais je parle dans ce DCU DCEU pardon c'est quoi les films qui ont été les meilleurs après le Justice League de Wedden il y a Ce Suicide Squad Blue Beetle qui arrivera après Shazam Fury of the God et c'est tout et pour vous dire même Shazam Fury of the God je l'avais totalement zappé ce film je ne sais pas pourquoi j'avais totalement zappé le film pour moi ce film n'existait pas enfin quand j'étais en train de faire mon alors la Zack Snyder Justice League je n'avais pas noté mais parce que c'était fait exprès que je ne l'avais pas noté dans toute ma grosse fiche avec tous les films et séries mais parce que je l'avais en fait je ne savais plus en quelle année elle était sortie et après quand j'ai regardé je l'ai noté mais Shazam Fury of the God j'ai mis un moment parce que j'ai même tous les films du DCU qui vont sortir j'ai Superman Legacy dans ma fiche j'ai Swamp Thing j'ai enfin voilà Batman Brave The Ball etc donc pour vous dire c'est que j'ai même des films d'avance à dire me dire il faut que je les sorte enfin bref voilà il n'y a pas grand chose dessus à dire il n'y a pas grand chose à en parler voilà un film de merde il a sa place vraiment dans le classement parce qu'au début pour la blague je voulais les mettre en dessous Black Adam tu vois en mode allez au moins Lego de The Rock en prendra un coup et puis je me dis non enfin même je préfère regarder Black Adam à Shazam Fury of the Gods enfin bref sur ce n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou même à commenter ce que vous vous avez pensé de ce Shazam Fury of the Booze et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos la prochaine vidéo alors de review film c'est ça sera justement Shazam enfin Blue Beetle qui au moins lui a l'intelligence de remonter un peu le niveau il n'est pas parfait mais il remonte le niveau enfin bref voilà à très bientôt bye tout le monde